Hiss Holmes Venez vous repentir bande de pêcheurs T'es quoi ? Nan non c'est moi Je me suis fait paranormaliser dans un spat-urbex par un insecte bizarre Hello ! Comment va aujourd'hui ? On se retrouve pour un épisode 2 2 2 2 C'est parti ! On se retrouve de nouveau dans une petite ferme que j'ai trouvée moi-même comme un grand. Moi, je suis un grand garçon, un grand gaillard, je me trouve des spots tout seul, j'attends pas qu'ils viennent jusqu'à moi, comme certains. Donc voilà, on se retrouve à la ferme Viette, une petite ferme vraiment style années 70 au Luxembourg, complètement creepy, un univers ouf, une petite cuisine pour commencer, vraiment années 70, petits meubles d'époque, etc. Là par contre j'ai fait des photos donc j'incorporerai des photos dedans. Ok ? C'est parti ! Donc cette petite maison, tu continues, toutes les pièces n'étaient pas exploitables mais il y avait un univers goulot comme ça, il y avait une grande partie ferme, où il y avait beaucoup de bois bien usé, bien bouffé par les thermites, des petits sacs en jute comme à l'époque, où ils mettaient la farine dedans, etc. C'était une belle petite fermette, donc il y avait une belle petite ambiance, bien glauque, des articles comme vieux aspirateurs des années, tout comme 70. On arrive dans une chambre un peu chelou, avec des papagrames, des croix, des trucs, c'était un peu bizarre. l'ambiance vraiment glauque. C'était super sombre, mais on verra mieux sur les photos rendues. Mais l'ambiance incroyable. J'ai une petite bougie pour créer une ambiance. Vraiment une ampe de merde, j'espère que je me fais sponsoriser bientôt. Visiteur reste de la maison, qui est un peu défoncée. Elle était retournée, j'ai l'impression de ranger. Je m'étais fait un peu griller en m'y allant, je ne voulais pas rester trop longtemps non plus. C'est quoi Luxembourg, ça ne rigole pas. Si vous ne me croyez pas, allez voir ma vidéo anecdote numéro 5. Petite garde à vue de 6 heures, ça fait plaisir. Quand on est de nouveau de retour dans la cuisine, c'est vraiment des objets anciens. Moi j'adore ce style-là. C'est vraiment ce type de maison que je recherche. Des maisons bien old school, années 70-80, même voire avant. C'est des meubles qui ont du charme. C'est des électroménagers qui ont un charisme. C'est pas comme maintenant. Tous les carrés, tous les fades, tous les moches, des couleurs bizarres. À l'époque, ils étaient funky. Ça se voyait qu'ils avaient LSD, ils tournaient à Danf. Et les créateurs, ils s'en donnaient un cœur joint. Ah, cette pièce aussi était super chelou. Avec aussi le pentagramme, les communes, les jeunes qui s'étaient amusés. C'est sûrement un couple de croyants ou un paysan assez croyant. Du coup, les jeunes du village sont peut-être amusés à faire l'opposé. Je ne sais pas. C'est pas très malin en tout cas. Il y a quand même pas mal de chambres. Il y avait des petits posters et tout. C'était avoué de la ville si je dis pas de conne. Il y a quelques pièces vides. Salle de bain aussi. La folie. Avec le carrelage de quiche de ouf. Le plafond, totalement interdit de faire ça maintenant. Le truc, il flambe en deux secondes. Il y a des gouttelettes de plastique qui tombent dessus. C'est l'horreur. Rativement sombre. Je ne sais pas si je pourrais améliorer un peu la netteté. Il y a un peu de noix. J'ajoute un peu de luminosité. Parce que... C'est son marrant. Ouais, des barats. Une boîte, une machine à laver. Une cuisinière. D'autres choses. La partie ferme. Des vieux produits. Des vieux ustensiles. Un voyage dans le temps. C'était quand même... Cette petite visite. Vraiment un voyage dans le temps. Les vieux roues de charrue. Comme 1920. Je ne sais pas à quelle époque exactement. Je ne suis pas très historien. En plus la géographie, mon délire. Voilà. Tout le corps de ferme. C'est une belle petite maison quand même. Honnêtement, je n'ai jamais vu tourner sur Instagram. Sur Facebook, sur rien. Je ne dis pas que c'est un inédit. Parce qu'elle était ouverte. Donc il y a forcément un urbexar qui est passé. Mais ce n'est pas un urbexar que je connais en tout cas. Et qui est dans mes contacts. J'ai peut-être fait une casser la gueule à mon avis. Une grande chance. Le vaut de la ferme était vide. Mais c'est lumineux, moi. Déjà, c'est un point positif. Une petite visite, là. Petite fée. Je ne me dirai pas que c'est moi qui l'ai fait. Je peux mentir. Voilà, cette petite visite avec les photos en plus. Ça vous donne un bel aperçu du lieu. De l'ambiance. Et ça aussi, ça devait être en 2017-2018. J'étais très actif 2017-2018 sur le défrichage dans mon coin. Je faisais tout. Je faisais du mapping à mort. Sur les environs. Pour trouver des spots. Pas besoin de me déplacer non plus à 4000 bornes. Mais trouver des trucs un peu intéressants autour de chez moi aussi. C'était aussi le principe de découvrir plus ma région. Donc j'en ai fait un paquet. J'en ai trouvé un paquet. Beaucoup de choses que j'ai jamais ou rarement vu tourner. Donc c'est quand même cool. C'est sympa. Après, c'est peut-être moins bankable pour certaines personnes. Mais au moins, je suis content d'avoir fait des trucs que peu de gens a fait. C'est une petite satisfaction. Après, c'est aussi sympa de faire des gros spots. C'est un peu que tu peux tout en tourner. Tu es content d'y être quand même. Mais quand il y a trop de visites. Après, c'est Disneyland. C'est vraiment intéressant. Ça casse le charme. Donc voilà. Voilà, c'est ce deuxième numéro. Des archives du urbex de Tino. J'espère que ça vous a plu. Ce petit spot. Un petit spot bien creepy. On se retrouve pour un prochain numéro bientôt. En attendant, on like. On s'abonne. On fait sonner la cloche. Et on reste connecté. On partage. On commente. La totale quoi. La totale. Salade, tomates, oignons. Vous me faites la totale. Je suis heureux. Allez, big up.